Musique Alors pour notre soirée de jeu, nous allons prendre le rôle de charpentier viking pour se fabriquer une flotte de bateaux en bois. Oui, c'est en plein ça Jimmy. En fait, l'objectif c'est de construire trois bateaux le plus rapidement possible et à la fin on compte les points. Il n'y a pas seulement les bateaux qui nous rapportent des points non plus et le gagnant c'est celui qui a le plus de points. Donc, ce n'est pas celui nécessairement qui a le plus de bateaux. Je peux avoir trois bateaux, toi deux, mais tu rapportes quand même la partie. Ok, parce que c'est quand quelqu'un a fait trois bateaux que la fin du jeu est déclenchée. Oui, en plein ça. C'est bon. Alors, je t'explique. Le jeu se joue en trois phases. On a la phase du matin, la phase de l'après-midi et la phase du soir. Qu'est-ce que consiste la phase du matin? On passe trois cartes, on les regarde et c'est à ce moment-là qu'on décolle un drap de cartes. Là, on est seulement deux, ça fait que le drap de cartes n'est pas immense, mais c'est un jeu qui se joue de deux à cinq joueurs. Ok. Donc, si on est cinq joueurs, j'ai mes trois cartes, j'en choisis une, on passe les paquets, on en prend une autre jusqu'à ce que tout le monde ait trois cartes, mais qu'on ait eu un peu la main de tout le monde. Oui, c'est ça. En plein ça. Alors là, on choisirait une carte, on peut choisir une carte au hasard et se la donner. Qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que tu vas retrouver comme carte? Alors, tu as quatre types de cartes dans ce jeu-là. Tu as des outils qui vont t'aider à construire des bateaux, qui vont te donner un petit peu des bénéfices de plus. Tu as ici tes... Des artisans? Oui, en plein ça, Jimmy. Oui, tes artisans qui vont t'aider à construire un bateau. En dessous de chaque artisan, tu as les nombres des bateaux que ces artisans-là, excuse-moi, peuvent t'aider à construire. Donc, c'est pas exemple le bateau viking, le drakar, il y a toutes sortes de bateaux différents. Donc, on peut fabriquer. Sûrement qu'il y en a qui valent plus de points d'eau. Oui, voilà. C'est ici que rentre en jeu ta carte des bateaux. Tu as ici le nom de tous les bateaux. Puis, tu as aussi... C'est ici que tu vas te rendre compte, mettons, pour le charpentier. Exemple, que mon artisan charpentier, je peux construire le bateau buste, le scrute et ainsi de suite. Mais si je ne le détiens pas... Mettons que je veux construire le buste et que je ne le détiens pas le charpentier, je ne peux pas le construire. OK. Deuxième carte, on va avoir nos ouvriers ici qui vont nous donner des pouvoirs, soit qui vont nous donner des ressources, qui vont nous donner des ouvriers, qui vont nous donner plusieurs types de ressources au long de la partie. Puis, finalement, on a nos bateaux. OK, parce qu'il faut non seulement avoir le bon ouvrier, mais il faut avoir la carte du bon bateau. Oui, en plein sens. La carte du bon bateau, une fois qu'on la possède, on la place ici sur notre plateau de joueurs. OK. Tu peux avoir au maximum deux bateaux en construction puisque tu possèdes deux ateliers. OK. L'atelier A et l'atelier B. C'est bon. Ton bateau, tu peux l'acquérir, le mettre dans ton atelier sans nécessairement avoir les ressources nécessaires pour le construire. C'est au fil du drap et au fil de la partie que tu vas avoir les ressources. Comme ici, on voit notre bateau. Son coût ici coûte 8 ors, 4 ouvriers, 5 bois, 2 laines et 3 fers. OK. C'est le prix de nos bateaux. En haut, on a le point que ça nous donne aussi. Alors ça, le drap de cartes, c'est le matin. C'est bon. Pour l'après-midi. Qu'est-ce que l'après-midi, en fait, c'est que là, on joue nos cartes. Si j'ai mes artisans, je les place devant moi. Si j'ai des outils, je peux les acheter. Si j'ai des cartes ouvriers, je les joue, je récolte mes ressources. OK. C'est la deuxième carte. C'est à tour de rôle, on joue une carte chaque jusqu'à ce que tout le monde ait joué ses cartes ou tout le monde joue en même temps? Non, en fait, c'est que le premier joueur va jouer toutes ses cartes, toutes ses affaires. Après ça, ça va être à toi et tu vas jouer tes trois cartes. Puis, à la phase numéro 2 aussi, on place nos bateaux ici, on place nos affaires. On peut aussi utiliser, en début de game, on possède deux ouvriers de départ. OK. Qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé de les utiliser nécessairement tout de suite. On peut les garder pour le prochain tour. C'est-tu comme des espèces de joker qu'une fois qu'il est utilisé, on l'a perdu? Oui, après ça. Donc, il faut choisir le bon moment pour s'en servir. Qu'est-ce qu'on fait pour les utiliser? On a cinq, ici, choix. OK. Dépendamment du choix qu'on fait, on récolte ce que ça dit. Ici, on peut protéger un bateau du vol de l'autre. On a aussi des voleurs. Dans les cartes ici, ouvriers, il y a des voleurs. Je peux aller voler ton bateau. Le bateau complet ou juste les ressources dessus? Non, juste le bateau. On n'a aucune ressource sur le bateau. Nos ressources, on les possède dans notre moulin. OK. Puis, on peut aller chercher d'autres ouvriers. On peut discarter des cartes pour avoir des ressources, discarter des cartes pour avoir de l'or ou échanger une carte artisan avec quelqu'un d'autre. OK. C'est vraiment la deuxième phase. Le soir, qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend nos bénéfices de fin de manche. Donc, les points. C'est là qu'on ramasse les points. Bien, pas vraiment les points. Parce que les points, c'est vraiment en fin de partie. Puis, ce n'est pas les parties qu'on a des gros scores. Les scores, c'est entre 10, 12, 15 cités, vraiment au top. Mais, en tout cas, je reviens plus tard là-dessus. Pour les ressources, en fait, c'est que chaque joueur reçoit deux ouvriers à la fin de son tour. OK. Ça fait qu'on se prend deux ouvriers à la fin de son tour. Ça se peut que tu n'en ailles plus parce que tu les as utilisés. Oui. Ça se peut que tu n'es pas seul encore, tu es stock pour en utiliser plus. C'est vraiment dépendamment de ta stratégie. Puis, on reçoit un or à chaque fin de tour. OK. Donc, serais-tu prêt à ce qu'on commence à jouer? Oui. La seule chose que je me demande, c'est vraiment dès que tu as assez de ressources, le bateau est fait ou c'est une phase précise du tour? Dès que tu as assez de ressources, à la fin de l'après-midi, tu dis « je fais mon bateau », puis tu le fais. Bon, bien, je pense que je suis prêt. Tu dois posséder les artisans. Bien, je pense que je suis prêt à conquérir les mers avec mes bateaux vikings. Allons-y! Pour notre soirée de jeu, on va développer des universités dans le début de la Renaissance. N'est-ce pas, Florence? Oui, en plein sort. C'est un jeu qui est super complet. C'est-à-dire qu'on doit bâtir au total notre université, autant les professeurs, nos étudiants. On recule des professeurs, on recule des étudiants pour faire monter notre réputation d'université. Comment comprendre ça? Premièrement, au début, on a fait un petit drap de cartes pour savoir les ressources avec lesquelles qu'on démarre. OK? Toi, tu as choisi ces trois cartes-là et moi, j'ai choisi ces trois cartes-là. On l'a fait tout à l'heure quand on a installé le jeu. C'est les ressources que tu vas commencer avec au début de la game. Puis là, je tiens à dire, les pions sont magnifiques, les petits livres comme ça, le jeu en relief pour placer les pièces. C'est un beau jeu. Oui, c'est un matériel assez extraordinaire. Oui, je te l'accorde. Par la suite, on prend les ressources qui sont inscrites sur nos cartes de départ. On ne les prend pas pour le bien de l'exemple, ce n'est pas nécessaire. Par contre, je t'explique un principe très important que je ne t'ai pas expliqué tout à l'heure quand on a fait le drap de cartes. Ici, on a des points en haut, des numéros, qui sont situés entre 3 et 9, si je me rappelle bien. Puis, on doit les additionner. La personne qui a le score le plus bas, c'est la personne qui commence la partie, c'est-à-dire qui va être le premier joueur. C'est bon. Puis, dans Allemain Metter, c'est quand même important d'être le premier joueur parce que c'est un jeu où on va placer tes ouvriers pour faire des actions. Puis, une fois qu'il y a déjà un ouvrier sur une action, tu ne peux plus y aller. OK. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers qu'on appelle. Oui, en plein sens. C'est comme ça qu'on va construire notre université. Fait que, mettons qu'on a déjà pris nos ressources, OK? Oui. Là, on va se prendre une couple de livres pour commencer, là, pour dire, mettons qu'on avait ça dans nos... Tu peux te prendre aussi des livres. Oui, mettons, des livres puis de l'argent. Annoter, Jimmy, que les livres jaunes ne sont pas des livres réguliers. OK. On les appelle des dictionnaires, OK? C'est une frime dans certains cas ou il y a d'autres certains cas aussi qui demandent absolument de payer un dictionnaire pour engager un tel professeur ou un tel étudiant. C'est bon. Alors, je t'explique un petit peu, premièrement, le plateau de jeu, puis après, je t'explique les concepts. On a ici la piste de recherche, OK? C'est-à-dire où est-ce qu'on va faire des recherches dans notre université pour pouvoir recruter, pour pouvoir améliorer. Toujours monter dans la réputation de notre université. C'est ça. Il faut toujours se garder en tête que l'objectif premier du jeu, c'est d'avoir une belle réputation. Parce que plus on a une réputation qui est élevée, plus nos livres vont chers, plus tes adversaires ont besoin de tes livres pour construire aussi d'autres... OK. Donc, il y a un aspect d'achat entre joueurs. OK. Puis, on peut mettre des livres avant... Je vais revenir. OK. Alors ici, on a notre piste de recherche, OK? On a des pions habituellement qui se trouvent là. Là, on ne les a pas mis parce que ce n'est pas nécessaire. On ne montrera pas sur la piste. Oui, c'est bon. Puis, quand tu montes, tu dois payer la ressource qui est inscrite sur la carte. 3, 3, moins 3 livres, moins 2 livres différents, moins 1, tu sais. Oui. Donc, on paye ce qui est nécessaire. Est-ce qu'on peut être plusieurs sur une même recherche? Oui, on peut être plusieurs. À se battre pour le premier qui l'a complète. Oui. Puis, à la fin de la manche, la personne qui a la plus haute recherche, c'est elle qui va avoir le plus de réputation. OK. Mettons que là, on stimule qu'on est à la deuxième manche, OK? C'est moi qui ai le plus de réputation. Alors, mon livre va se retrouver ici. Toi, tu es en seconde place. Oups, j'ai mis ton... Pardonne-moi. Tu es en seconde place. J'ai la première réputation. Tu es la deuxième réputation. Ça fait en sorte que tu vas recevoir un dollar à la fin de la manche. Moi, je recevrai zéro dollar. Parce qu'en fait, on reçoit des subventions pour les universités qui sont le moins bon. C'est le moins de recherche. OK. Oui, ceux qui tirent un peu de l'arrière ont un petit bonus. C'est ça. Voilà. Et on les laisse là tout au long de la seconde manche. Puis, c'est les livres qui vont nous donner les livres de niveau 1 et de niveau 2. Pourquoi je te parle de niveau 1 et de niveau 2? Ça rentre en compte quand on va chercher des étudiants, recruter des étudiants, OK? On a quatre types. On a des recherches en art, en mathématiques, en musique et ici, en balance. Là, je n'ai pas vraiment de... Les lois, probablement. Oui, c'est ça. En droit des affaires, on plaît ça. Merci, Jimmy. Puis, dépendamment, le type d'étudiant que tu veux recruter pour mettre dans ton université, ça va te coûter des affaires qui sont différentes. Ici, on a chacun, chaque coût, OK? C'est-à-dire que si je veux acheter... Exemple que moi, je veux absolument recruter cet étudiant-là dans ma... Dans ton université. Dans ton université. Tu veux l'attirer. Oui. Qu'est-ce que je dois payer? Premièrement, je dois payer deux livres, pareil, de niveau 1 ou de niveau 2. Donc, c'est là qu'on dit, OK, moi, mes livres sont dans la case niveau 1, donc mes livres de ma couleur ou de niveau 2, je peux les utiliser. Mais c'est là qu'on pourrait dire, ah, il me faut absolument les livres d'un autre joueur pour pouvoir l'avoir. C'est en plein ça. Tu as tout compris. C'est vraiment le concept qui est important. Puis, au fil des manches, les livres, ils s'alternent aussi. Tu sais, je peux être de la plus haute recherche à la manche numéro 1 puis à la manche numéro 3, être le cinquième. Donc, la quatrième, excuse-moi. C'est bon. Tu sais, ça dépend tout le temps. Fait que ça, une fois qu'on a recruté un étudiant, j'ai payé son coût. Ça veut dire que quand je recrute un étudiant, je mets mon ouvrier. Mettons, moi, je suis allé recruter lui ici. Fait que je mettrais mon ouvrier là. Je dirais, Jimmy, je recrute celui-ci. Donc là, je ne peux plus recruter parmi ceux-là. Voilà. Parce que la colonne, la ligne, pardonne-moi ici, est déjà occupée par mon ouvrier bleu. C'est bon. Tu le places dans ton université. Donc, exemple comme ça. Ici. Et ça va te rapporter des points en fin de tour. Parfait. Souvent, ça se peut que les cartes, les étudiants, pardonne-moi, aient des effets immédiats. Des effets en fin de partie. Des effets en cours de manche. Dépendamment de l'étudiant que tu veux recruter. Là, j'imagine, je vois le même rond gris pour les ouvriers. Il doit y avoir des pouvoirs qu'il faut mettre un ouvrier pour activer. Tu as tout compris, Jimmy. C'est bon. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu mets ton ouvrier ici. Tu payes un dollar jusqu'à concurrence de six pour avoir des livres de ta couleur. OK. OK. Fait que, mettons, exemple, que tu veux dépenser trois dollars. Mettons que tu as seulement trois dollars. Tu dépenses trois dollars et tu reçois trois livres de ta couleur. De la couleur. Moi, j'ai les rouges. Toi, tu as les bleus. En plein ça. Et tu vois ici un petit engrenage noir. Qu'est-ce que c'est un engrenage noir? C'est fort. OK. Ça veut dire que tu peux avancer ton pion sur la piste de recherche de un. C'est bon. Puisqu'il est noir, tu dois payer son coût. OK. Par contre, sur le plateau joueur, ici, on se rend compte que tu peux engrener de un, vert. Lorsque l'engrenage est vert, c'est que tu peux engrener gratuitement. OK. Donc, tu avances ta recherche gratuitement. Là, cette université-là, des étudiants, des livres, les professeurs, comment ça fonctionne? Oui. En plein ça, je m'en viens ici. Je prends un autre ouvrier. OK. Et, mettons que je veux ce professeur-là. OK. On fonctionne toujours en ligne. C'est bon. C'est le concept de base. Pour recruter ce professeur-là… Un prof de mathématiques. Oui, en plein ça. Ça me coûte premièrement 5 $. Il faut que j'aille moins deux livres ici, pareil, moins un livre ici et moins un livre ici. OK. Mettons que je fais l'exemple, OK, parce que ça va être important pour le prochain concept que je t'explique. Oui. Moi, je suis bleu, fait que pour moi, c'est plus facile d'avoir des livres bleus, on s'entend? Hum-hum. Fait que je mets deux bleus ici. OK. J'en discarte un parce que lui, ce n'est pas important. OK. C'est juste pour marquer que tu as mis des bleus. Je mets un rouge là. Parce qu'ils doivent être différents dans chaque case. OK. Et je mets, mettons, un verre là parce que dans l'exemple, on serait à trois. Oui, parce que dans le fond, ça se joue de deux à quatre joueurs et quand il y a les quatre joueurs, il y a les quatre couleurs. C'est ça, voilà. Et là, je m'installe là. Et qu'est-ce que ça fait? Je prends le professeur. Je le place ici. OK. Puis, c'est-à-dire que si quelqu'un veut… Là, je ne vous ai pas mis en pile pour l'exemple. Oui, normalement, il y aurait une pile de professeurs. Il peut y en avoir d'autres. Puis, lorsque quelqu'un veut aller acheter un professeur-là, il doit reprendre les mêmes couleurs que moi j'ai mis. OK. Tu as comme créé le précédent pour ce professeur-là, si on veut s'apprendre ces livres-là. Voilà, tu as tout compris. Alors, je le mets à côté de moi. Je t'explique qu'est-ce que ça fait un professeur, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et là, ça revient, mettons, tu joues ton tour et c'est à moi. Je peux décider, là, je vais le mettre ici pour bien qu'on le voit à l'écran. Mettons que c'est moi qui possède ce professeur-là. Je peux payer un livre. Ça veut dire, là, je mettrais un livre de ma couleur dessus. Je paye un livre, un verre, je le tape pour dire que je l'ai utilisé. Oui. Et je fais son pouvoir. Qui est de trois de recherche qu'il faut payer la recherche. Voilà. Donc, ça fait avancer les recherches. C'est ça. Voilà. C'est bon. C'est quand même bon. Mais ça prend longtemps avant d'aller chercher un professeur. Jimmy, on ne va pas la chercher souvent en première manche parce qu'il nous faut beaucoup de livres et c'est quand même difficile de s'acquérir des livres. OK. Maintenant, je t'explique comment on fait pour acquérir des livres. Oui. OK. On a ici. Ici, tu peux payer 3 $ pour aller chercher un livre, 6 $ pour aller chercher un livre et un dictionnaire. Et un dictionnaire. Et ainsi de suite. C'est bon. Tu peux aussi mettre ton ouvrier dans la case ici. OK. Tu peux payer le prix pour aller acheter des livres à d'autres joueurs. Parce qu'à ton tour, quand tu vas… Dans les bibliothèques. Oui. Mais comment tu fais pour mettre des livres dans ta bibliothèque? Quand tu vas en acheter sur ton action ici tout à l'heure que je t'ai montré, tu peux en acheter 6, en décider d'en garder 3 dans ta réserve ici, puis en mettre 3 avant. OK. OK. Et mettons que dans ce cas-ci, on met tes livres à 3. Toi, tu es rouge, tu mets 3 livres rouges, exemple. OK. D'accord. Pour le bien d'exemple, pour le bien d'explication. Moi, je dis, Jimmy, je veux aller t'acheter des livres. J'ai besoin de livres rouges qui sont de 2 de réputation. C'est quand même bon. J'ai besoin de tes livres. Alors, le prix de chaque livre est indiqué ici. Hum-hum. OK. Mettons que je veux t'acheter 2 livres, ça me coûterait 3, 4, 5. OK. OK. Si je veux tous les acheter, on adjure tous les montants. L'argent revient directement à toi et moi, je prends les livres directement dans ma réserve. C'est bon. Après ça, là, je t'ai expliqué la piste de recherche, les étudiants, les professeurs. On est rendu aux objectifs de manche, OK? Une fois que tu as acquéri les demandes, dans le fond, des objectifs de manche, tu as un pouvoir supplémentaire qui est cette partie en dessous. OK. OK. C'est quand même très simple. Donc, il change à chaque partie. Oui. Donc, une belle rejouabilité, une belle nouveauté à chaque partie. Vraiment. Puis, dans ce jeu-là, Jimmy, les piles de cartes sont assez hautes. Ça fait que c'est tout le temps différent. Tu n'as pas toujours les mêmes professeurs. Ça change, ça varie. Ça fait que c'est vraiment, vraiment plaisant. Dernier petit concept, on a aussi ici la piste de tour de manche. Parce que tantôt, je t'ai expliqué le premier joueur. Oui. C'était avec les cartes au départ. Oui. Après ça, comment ça se joue? C'est la personne qui met le plus d'ouvriers ici qui va être le premier joueur à la prochaine partie. OK. Donc, on peut planifier ce tour-ci. Je n'ai pas eu ce que je voulais parce que je me faisais bloquer. Je vais m'assurer d'être premier joueur au prochain tour. Oui. Mais, tu sais, c'est un couteau à double tranchant aussi. Parce que si tu mets tout de suite tes trois ouvriers là, tu n'as plus d'action pour le reste de la partie. Tu ne peux pas aller chercher des étudiants, aller chercher des professeurs. Donc, un jeu de placement d'ouvriers classique avec beaucoup de belles mécaniques très riches. Le classique de monter ses points de victoire tout au long de la partie. La partie se déclenche la fin de quand? La partie se termine quand? Quand on a fait tous les tours d'action. Dans le fond, ça veut dire, je ne me souviens pas exactement c'est combien de tours, mais la partie se termine. C'est un nombre de tours limité. Oui, c'est ça. Oui, en plein ça. Tout simplement. Bon, bien, écoute, je suis prêt à m'attaquer et à créer mon université. Parfait. Allons-y. Alors, pour notre soirée de jeu, nous allons jouer le rôle d'un prophète aztèque qui assemble ses fameux dragons colorés, les coattles. Écoute, ça a l'air coloré. C'est comment de joueurs? Quel âge? Ça a l'air assez... C'est du 10 ans et plus, mais quand même, il y a des subtilités qui font que certains enfants plus concentrés vont mieux performer. C'est de 1 à 4 joueurs, donc il y a une façon de jouer solo, un peu comme une partie de solitaire. Mais là, on va vraiment expliquer le jeu à plusieurs. Parfait. Alors, comment ça fonctionne? C'est que nous avons des cartes prophéties et nous avons une carte temple. Oui. Nous avons aussi une réserve dans laquelle nous plaçons nos morceaux de coattles, de serpents, de plumes colorés. Moi, j'ai commencé avec, pour l'exemple, mais normalement, on commence à zéro morceau. Ça, tu ne peux pas dépasser ta réserve maximum. Exactement. Chaque morceau doit aller dans une case. On peut avoir huit morceaux en même temps. Quand on est plein, on ne peut juste plus prendre de nouveaux morceaux. C'est le temps de commencer à bâtir ses serpents. Parfait. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a trois actions possibles et à chaque tour de jeu, on ne fait qu'une seule des trois actions. Donc, soit on prend des morceaux de serpents pour la mettre dans notre réserve, soit on pige des nouvelles cartes prophéties pour les ajouter à notre main, ou soit on prend des morceaux de nos serpents pour assembler des serpents devant nous. C'est les trois options qui s'offrent à nous. Parfait. Puis là, quand tu parles d'aller chercher des morceaux, c'est gratuit? Oui, exactement. C'est que tu choisis une des trois actions. La limite, c'est que tu ne peux faire qu'une seule action partout. OK, parfait. Et là, comme c'est en alternance, si je ne me dépêche pas à aller prendre les morceaux de la couleur qui m'intéressent, peut-être que je me doute que tu es en train de travailler sur un type de serpent précis. Toi, tu vas aller les ramasser avant moi. Donc, il y a cette espèce de jeu d'être attentif au jeu des autres pour ne pas se faire voler ses morceaux ou se faire bloquer dans son processus. Donc, pour faire des points, on joue des cartes prophéties. Puis ça, les cartes prophéties, on les joue en assemblant notre serpent. Donc, c'est inclus dans l'action « Assembler un serpent ». Donc, je donne un exemple. Imaginons que j'ai ici la carte prophétie « Noir, jaune, infini, jaune, noir ». Donc, ça, ça veut vraiment dire que si je vais faire des points, parce qu'ici en haut, c'est les points de victoire qu'on calcule à la fin de la partie. Je vais faire les points. Exactement. Donc, imaginons que pour assembler mon serpent, je vais assembler ici « Noir, jaune ». Je peux mettre tout ce que je veux. Puis ensuite, je dois fermer avec un « Jaune » et un « Noir ». Donc, si je comprends bien, tu peux faire d'autres cartes prophéties entre ton « Noir, jaune, infini ». Dans ton « Infini », tu peux faire d'autres choses. Chaque serpent a un maximum de quatre cartes prophéties. OK. Donc, là, ce qui devient intéressant, c'est de créer des chaînes. Donc, si, exemple, je joue cette carte prophétie-là. Là, je l'ai prise ici parce qu'elle était là, mais normalement, il faut les piger. Donc, imaginons que cette carte-là était déjà dans ma main. Quand je commence à assembler mon serpent, je peux mettre ces deux cartes-là tout de suite. J'ai deux des quatre cartes déjà jouées, puis mon serpent a deux morceaux « Noir, jaune, infini ». Puis, pour chaque « Jaune », je vais faire deux points si j'ai trois « Jaunes » au total dans tout mon serpent, trois points si j'ai quatre « Jaunes », quatre points si j'ai cinq « Jaunes », cinq points si j'ai six « Jaunes » dans mon serpent. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans les pointages pour les serpents. Cette carte-là, c'est un objectif de manche? En fait, chaque serpent peut aussi avoir une carte temple qui est associée. Il doit absolument respecter une des deux sources de points pour mettre une carte temple. Comme exemple ici, cette carte temple-là, on la met toujours, on met toujours une carte temple quand le serpent est terminé. Donc, advenant, mettons que mon serpent a avancé, je vais prendre un exemple ici, « Jaune, noir », je vais aller me chercher un autre « Jaune ». Puis, l'idée, c'est que mon serpent ici, j'ai « Infini » que je peux mettre entre les deux. Si j'ai joué cette carte-là, si j'ai une chaîne de trois noirs, je fais trois points de victoire. Donc, il y a moyen de dire, je vais le remplir de noir au milieu, puis je vais faire un long serpent noir noir noir. Il y a-tu un nombre maximum dans ton serpent de pièces qu'il peut contenir? Il n'y a pas de limite de pièces dans un serpent. Justement, limite de quatre cartes. Je comprends. La chose, c'est que ton serpent ne va te faire aucun point s'il n'y a pas une tête et une queue. La tête et la queue comptent comme des pièces normales. Il n'y a pas de dessin de tête ou de queue sur les cartes objectifs. Mais s'il n'y a pas une tête et une queue lorsque la fin du jeu est déclenchée, ton serpent ne vaut aucun point. Donc, il faut les terminer avant la fin. La fin du jeu se produit quand l'un des joueurs autour de la table a fait son troisième serpent. OK. C'est maximum trois serpents. Donc, il y a une espèce de course qui se crée parce que si moi, je suis en train de faire un énorme serpent puis que je ne le termine pas et que tu finis ton troisième et qu'on déclenche la fin. Tu n'as pas de point. Puis là, je n'ai pas de tête, pas de queue, je n'ai pas fait de point avec mon serpent. Puis, Jimmy, ça, on remplit ça quand? Dans le fond, dès que le centre est vide, qu'il n'y a plus de tête ou de queue, on replace deux têtes, deux queues. Si le pourtour est vide, qu'il n'y a plus de morceaux de corps, on remplit les morceaux de corps. OK. Donc, c'est ça qui détermine. Donc, ça peut faire partie de la stratégie de dire, OK, il n'y a vraiment plus de choix. Mettons, il ne reste rien qu'une tête bleue. Moi, je voulais aller chercher une queue de serpent. Il n'y en a plus. Est-ce que je ramasse la tête pour être celui qui va mettre du choix à mon adversaire ou j'attends que mon adversaire la ramasse? Il y a cette espèce de tension qui se crée entre les joueurs. Une fois qu'un serpent est complété puis qu'on compte les pointages, c'est là qu'on peut mettre une carte temple comme exemple. Est-ce que je peux y mettre cette carte temple-là? Elle dit, tu fais des points s'il n'y a aucun noir. J'ai clairement plein de morceaux noirs, je ne peux pas aller chercher. Tu fais des points s'il y a autant de morceaux bleus que rouges. J'ai un rouge, je n'ai aucun bleu. Donc, je ne peux pas aller chercher cette carte temple-là. Cette carte-là, si mon serpent a exactement six morceaux, je peux aller chercher cette carte temple-là. Et s'il y a autant de jaune que de vert, je peux aller la chercher. Donc, imaginons que j'ai prévu mon coup et que j'ai placé un bleu quelque part dans ma chaîne. Mettons que je l'ai mis au milieu ici pour respecter mon pointage puis continuer à faire mes points. Comme là, ici, si je le mets là, je ne ferais pas les points pour avoir trois noirs de suite. Ça fait que normalement, la bonne stratégie aurait été de le mettre dans ton infini à la fin de ton trois noirs. D'un autre côté, exactement. Donc, admettons que j'ai un bleu, un rouge. J'ai autant de rouges que de bleus. Ça peut être trois bleus, trois rouges, quatre bleus, quatre rouges. J'ai le droit de prendre cette carte-là. Et là, mon serpent est complété. J'ai juste mis trois prophéties. J'aurais pu en mettre quatre. J'ai juste mis une carte temple. Et là, ma carte temple me rapporte trois points si mon serpent respecte un des deux, mais sept points de victoire si elle respecte les deux. Donc, admettons que ça, ça aurait été un symbole, pas de jetons verts, j'ai pas de verts. J'aurais fait les sept points pour le temple. Donc, il faut quand même baser la construction de notre serpent sur les cartons. Parce que ce que je vois, ça rapporte quand même beaucoup de points aussi. Oui, mais les cartons sont communes. Il y en a deux accessibles à tous. Ça fait que le premier des deux qui termine un serpent puis qui met un carton, peut-être que toi, tu avais toute bâti ta stratégie pour ce serpent-là aussi. Puis tu viendrais me bloquer. Là, tu viens de te le faire voler. Et c'est là que je vais terminer avec trois petits jetons pouvoirs spéciaux qu'on a en début de partie. Une fois dans la partie, on peut dépenser un jeton pour prendre une des cartons puis la mettre dans nos mains à nous. Ça fait que les autres ne peuvent plus la faire avant nous. Mettons que tu sais que tu vas vouloir ton serpent sans ligne, mais que tu vois qu'un adversaire risque de t'essayer de te la voler. Tu vas la chercher. Tu vas la chercher, mais tu peux le faire une fois dans toute la partie. Une fois dans la partie, tu peux aller chercher le morceau dans un sac de la couleur que tu as de besoin. Tu es vraiment bloqué. Et une fois dans la partie, tu peux nettoyer toutes les cartes prophéties qu'il y a là pour en remettre six nouvelles. Et il y a une limite de cinq cartes dans la main. Donc, tu peux vider autant de cartes qui ne te servent à rien de ta main puis en remettre six nouvelles. Puis quand on fait l'action de prendre des cartes, on en prend autant qu'on veut, soit sur le dessus de la pioche, soit là, mais avec une limite de remonte à cinq cartes. Bon, écoute, je pense que je serais prête à jouer. Est-ce que c'est complet? Oui, on va assembler des serpents. Parfois, allons-y. Pour notre soirée de jeu, on va se faire découvrir des mots secrets pour un jeu qui existe en forme duo ou party. Là, on va faire la version duo. Oui, vu qu'on est seulement deux, mais il se fait aussi de deux à huit, dix joueurs. On joue seulement en équipe, deux équipes. Très simple. OK, donc même si c'est duo, il y a moyen de jouer à plus. Donc, c'est codename duo. Oui, lui, c'est codename duo, mais il y a un autre jeu qui est codename régulier. En fait, c'est très, très simple comme jeu, OK? On a une carte décodeur ici. Moi, là, pour cette partie-ci, je vais être la personne qui va te faire deviner les mots. Et toi, tu vas deviner les mots que j'essaie de te faire deviner. Donc, toi, tu ne vois pas cette carte-là. Moi, j'ai celle-là. Donc, c'est la carte secrète. Les mots qui sont en vert, c'est les mots que je dois te faire deviner. Les mots qui sont en blanc, c'est des mots qui sont comme… Inutiles. Inutiles, OK? Que si jamais on les pogne, si jamais tu les devines, je mets des cartes qui n'ont pas d'importance. Les cartes noires, par contre, au moment que tu en devines une, donc, mettons que tu penses que c'est le mot, tu touches « momie », puis le mot « momie » est en noir, on perd immédiatement. Donc, très important pour moi de lire les mots en noir et de ne pas donner des indices qui sont en lien avec ces mots-là qui peuvent te rendre en confusion. OK. Donc, il ne faut pas que je me trompe dans les mots que tu essaies de me faire deviner. Comment on les fait deviner, ces mots-là? À quoi ça ressemble? En fait, j'ai le droit de dire seulement un mot. Mettons que j'aurais dans les mots « maison » puis « porte ». Mais mettons, en fait, choisis-en un sans me le dire, puis essaye-le. Bien, l'objectif, c'est d'essayer de faire deviner deux, trois mots, tu sais, le plus de mots possible. Tu sais, si je te dis seulement un mot, un mot par devinette, dans le fond, ça ne sera pas vite. Ah, OK. Donc, il faut aller rapidement. Là, je n'ai pas tout sorti le matériel, mais le but, c'est d'aller en nombre de tours maximum pour que j'essaie de faire deviner tous les mots. OK, un petit sablier. OK, un nombre de mots. OK. Un nombre de tours, oui. Donc, exemple. Mettons là que je regarde, là. J'essaie de faire deviner deux mots qui ont un lien. Bien, je pourrais dire nourriture, deux. Fait que je te dis un mot qui est nourriture, puis je te dis deux. Ça veut dire que moi, je pense que j'ai deux cartes à te faire deviner avec ça qui ont un lien. OK. Donc, là, moi, je vois porc et faillitasse. Je choisirais ces deux mots, là, exemple. Euh, ouais, faille. Ah, faille, j'ai lu faillitasse. Ah, bien là, ça peut être justement que je me suis trompé et que j'ai trop pointé. Bien que là, mettons, porc, oui, c'est lui que je voulais te faire deviner. OK. OK. Alors que faille, c'est lui que... J'ai lu faillitasse, je pense que j'ai faim. Oui, c'est ça, on est sur l'heure du dîner, hein. Donc, faille, il n'est pas dans mes mots. Donc, je mettrais un... Carton rouge. Un carton rouge dans le... Bien, c'est en bêche, là, mais un carton pour dire que tu ne l'as pas eu. Mais ce n'est pas un mot en noir, donc ce n'est pas grave. Dans le sens qu'on n'est pas mort. J'aurais pu nous faire perdre la partie en allant trop vite. Dans ce cas-ci, mon mot en noir était « momie ». J'avais « momie » et j'avais « poche ». OK. Tu vois, je n'ai pas fait un indice qui a un lien avec ça D'accord, je comprends. Donc, c'est vraiment... C'est assez simple comme jeu. Ça doit faire des parties quand même rapides, justement, parce que dès le premier tour, on aurait pu perdre. Oui, en plein ça. Puis, on peut... Moi, je joue quand même souvent. Puis, c'est quand même assez difficile de gagner dans le tour de manche, dans le nombre de manches qu'il y a, là, maximum. Donc, ça ramène des parties qui sont difficiles. Puis, on a aussi un infini de mots. Ce n'est pas toujours les mêmes mots. Ils sont même réversibles. OK. Donc, il y a énormément de cartes dans le jeu, donc beaucoup de choix. Beaucoup de combinaisons possibles. Je suis prêt à l'essayer. OK. Allons-y. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.